Bonjour ou rebonjour et merci de nous rejoindre ici sur le plateau de Suisse Expo TV. On est juste à côté des vaches, tout proche des étables. Et on est surtout en compagnie de deux valaisans parce que les valaisans sont venus en force pour cette première Suisse Expo sur terre genevoise. On en discutait Genève et quelque part, parfois la capitale valaisanne. Alors on est très content de vous accueillir ici. Je vous présente très rapidement. Alors on commence par les dames, bien sûr. On a Laetitia Hérin de Varonne, 20. Donc bonjour à vous. Bonjour. Et puis une autre figure très emblématique du Valais. On l'appelle Monsieur Raclette. Certains le connaissent déjà. Ça a dit Beifard, bonjour. Bonjour. Et comment est-ce que ça se passe pour vous ? Alors on a un expérimenté de Suisse Expo, 17 éditions, c'est ça ? Exactement. Et puis par contre on a une novice, c'est la première édition Suisse Expo pour vous. C'est juste. Alors peut-être par celui qui a le plus d'expérience, Suisse Expo ici à Genève, une première édition en terre genevoise. Pour celui qui a l'expérience, comment ça se passe ? Alors jusqu'à maintenant, zéro faute, ça se passe très bien. C'est très convivial, c'est clair qu'il y a peut-être un petit peu moins de fréquentation qu'à Lausanne. Mais c'est ce que je dis, Suisse Expo aura besoin de trois ans pour vraiment décoller et se faire connaître par les citadins de Genève et puis faire déplacer la ville à la ferme. Mais par contre, au niveau des exposants, des différents éleveurs qui sont présents ici, on a toujours les mêmes habitués et ça, ça ne change pas. Alors Suisse Expo est devenu une grande famille depuis 17 ans, c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes exposants. Et c'est quand même grâce à cela que nos bars vivent. C'est eux qui écoulent les produits du pays, c'est sûr. Les produits du pays, forcément le vin valaisan. Pour vous Laetitia, comment ça se passe cette première édition ? Votre objectif en venant ici à Genève à Pal Expo, c'est quoi exactement ? Alors c'est se faire connaître d'un autre public qu'on n'a pas tellement la possibilité de toucher. Alors effectivement, il faudra du temps pour qu'on se fasse connaître. Il dit, il va nous aider un petit peu. Mais ça se passe. L'organisation est bien faite. Il faudra un petit peu de temps parce qu'en plus aussi, l'emplacement n'est pas tout à fait évident pour nous. Mais ça va aller, ça va bien. Parce que Genève et le Valais, alors moi je suis Genevois d'origine. Les Valaisans à Genève, alors Suisse Expo c'est une grande famille. Les Valaisans à Genève c'est aussi une grande famille. Nous on vient chez vous pour ski et vous, vous venez chez nous parce qu'on est bien sympathique l'un comme l'autre. Comment ça se passe quand on vous a dit Suisse Expo déménage à Genève depuis Lausanne ? Et vous l'avez pris comment ? Parce que vous êtes finalement celui qui peut en parler. Alors au début j'étais un peu récalcitrant, pas pour la différence de distance. Parce que je vais faire des raclottes en Corée du Sud, à Bruxelles, à Meknes l'année passée. Alors c'est pas le déménagement qui me fait peur. Par contre c'était justement, à Lausanne on avait plus de clientèle agricole. Je pense aux paysans du Gros de Vaud, de la Broie vaudoise qui venaient facilement jusqu'à Lausanne pour la fête. C'est quand même la fête des paysans. Alors je l'ai dit à Genève, on n'aura pas cette clientèle là. Est-ce que les citadins vont faire le fort ? J'étais un peu sceptique. Par contre l'emplacement est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. On a plus de place, les accès sont fabuleux ici. On est à 200 mètres de l'aéroport, des gares, des bus. C'est très facile d'accès et ça pour nous c'est très pratique. C'est vrai qu'on avait sûrement beaucoup plus le côté terroir à Lausanne. Par contre à Genève on est un peu excentré, M. Rell l'a dit, par rapport à la Suisse. Mais on est tellement plus centré au niveau de l'Europe. Donc peut-être plus de monde qui va venir encore d'ailleurs. Ça c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et dis-vous qu'il y avait raclé à la mission suisse à Bruxelles il n'y a pas si longtemps que ça. Vous préférez racler ailleurs, en Europe ou en Corée du Sud ou ici à Suisse Expo ? Alors quand même ici parce que je connais plus de monde et surtout la langue. On parle le même langage. Je suis un peu emprunté quand je vais à l'étranger parce que je ne manie pas trop l'anglais. Un petit peu l'allemand mais surtout quoi. C'est vrai que ça c'est une difficulté Laetitia pour vous peut-être faire la promotion des vins valaisans. Ici on a beaucoup d'éleveurs qui viennent de Suisse allemande aussi. Vous visez peut-être un public plus romand ou un public suisse allemand aussi pour les vins ? Alors il y a de tout. Effectivement pour moi la langue est aussi une barrière. Mais ça se passe bien parce que pour l'instant je n'ai pas eu trop de gens qui ont parlé d'autres langues. L'allemand on se débrouille toujours pour servir du vin, pour qualifier les... Donner une petite explication sur le vin. Ça se passe bien. Ça suffit. Puis en général le vin est quand même un beau vecteur de communication aussi. Voilà. Puis l'ambiance est conviviale donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Vous n'avez pas pensé à prendre un haut valaisan peut-être sur les différents stands pour faire les tradictions ? Alors pour une première on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc voilà on va innover, on innove. On va peut-être améliorer les choses ou pas. On verra à la fin de ces quatre jours. Là on compte sur le côté crescendo puisque ça part toujours gentiment. Vous l'avez senti ce sentiment crescendo ? Mercredi, jeudi et puis on arrive sur vendredi soir. Mercredi très calme, mercredi très très calme. C'est la mise en place. Beaucoup d'enfants le mercredi aussi. Beaucoup d'enfants. Mais il y a un petit peu tous les jours les classes qui passent et ils sont tout contents ces enfants. Ils ne s'arrêtent pas chez moi heureusement pour eux. Ils s'arrêtent peut-être pour une raclette quand même ? Alors ils s'arrêtent tous pour une raclette, c'est ça qui est bien. Bon on dépend beaucoup aussi des animations au ring. Les races principales, les plus présentes en Suisse aujourd'hui et demain. Je pense à la Brownsuit, à l'Holstein, la Red Holstein. Ça c'est les races qui attirent foules de monde. C'est les jours les plus forts grâce à ça. Effectivement et puis pour la première fois depuis trois ans on a les vaches d'Hérins qui sont de retour. Qui sont posées justement vers ce stand 100% valaisan. Ça ça attire quand même aussi peut-être de plus les éleveurs étrangers qui viennent voir cette race qu'on connaît bien en Suisse. Qui est emblématique du Valais. Ça ça vous a attiré déjà un petit peu du monde ? Alors c'est notre race emblématique c'est sûr. Et en plus encore une race qui est, on conserve les cornes parce que... Luteuses hein. C'est des lutteuses. Et là on voit toutes ces vaches qui sont amputées de leurs cornes. Nous au contraire on leur met des prothèses parce qu'elles en ont besoin pour se défendre. Leur robe noire charbon attire aussi les curiosités. Et c'est clair que ça décore bien notre stand 100% valaisan. De la neuvième race bovine présente ici à Suisse Expo. Exactement parmi les huit autres races qu'on a ici. Et on a surtout aussi deux veaux si je ne me trompe pas qui sont là. Il faut aller les voir. Ils sont très très mignons dans leur enclos. Il y en a un qui s'appelle Dragon. Qui c'est qui a donné... Il y en a un qui a donné des idées de nom Eddy peut-être. Je vois le créatif. C'est pour moi qui les ai bâtissés. Pourtant ça serait quand même quelque chose. Est-ce qu'au niveau de l'ambiance, un 100% valaisan en se promenant hier soir, on entendait déjà deux trois petites ambiances. Est-ce que vous êtes vraiment... Vous avez la réputation des faiseurs d'ambiance dans les différentes foires. La foire du Valais bien sûr. On en vient dans toute la Suisse et même d'ailleurs en Europe pour y participer. Est-ce qu'il y a une attente de la part de l'organisation quand on invite les valaisans pour mettre le feu Eddy de toute façon, mais peut-être chez vous Laetitia ? Alors je ne sais pas ce qu'attendent les organisateurs de ce côté-là. Mais c'est quand même un petit peu plus difficile dans les stands. J'ai dit voilà il y a de la place. Hier soir ça dansait déjà. Il y a l'orchestre. Il y a une bonne ambiance. C'est clair que les Valaisans on aime rire et on aime boire un verre. Buvez du vin valaisan, buvez du vin suisse surtout. C'est ça aussi le but. Oui vraiment c'est important de boire le calque. Sois Genevoix, Vaudois, là on est six encaveurs. Des Genevoix, des Vaudois et des Valaisans. Et la collaboration, la cohabitation entre les différents encaveurs ? Non non ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Vous échangez comme les éleveurs se baladent et regardent les différentes vaches ? Ah bien sûr on va déguster chez les uns chez les autres, voir ce qu'ils font, prendre des idées. Aimer ou moins aimer certains vins. On a tous des palais différents. Et puis chacun est libre. Et c'est juste de penser ce que l'on pense par rapport au vin qu'on aime ou qu'on aime moins. Et Eddy, pour mettre l'ambiance, on peut compter sur vous. De toute façon dans le communiqué de presse, c'était marqué l'ambiance est assurée par le fameux Eddy Monsieur Raclette. Comment on met l'ambiance tout en ayant cette identité valaisanne à laquelle vous êtes très très attaché ? Alors partout où on va, si vous voulez que votre stand marche, la première chose c'est d'avoir des produits de qualité. Là on sert la raclette et les charcuteries valaisanes, toutes IGP. Ça veut dire que c'est tous des produits qui ont été labellisés. Fromage AOP, pain de seigle AOP et les charcuteries IGP. Et les vins du Valais, les vins bien sûr que vous connaissez. Il faut un produit d'exception. Il n'y a plus de place pour le médiocre ou le moins bon. C'est tellement difficile à vendre l'excellent qu'il faut vraiment s'appliquer. Après le deuxième point c'est l'accueil. Il faut avoir du personnel sympathique, accueillant, de bonne humeur malgré des fois les bousculades et tout ça. Et puis le troisième c'est la déco. Il faut les couleurs valaisannes, les vaches, les drapeaux, les cloches et tout ce qui va avec. Et la musique en fin de journée. Il faut quand même dire qu'Eddie toi-même, il n'y a pas de soucis pour avoir de l'humour et donner l'ambiance tout de suite où qu'on soit. C'est clair, quand vous avez 125 kg d'érotisme pur derrière le bord, ça attire les fous. C'est évident. Il faut tenir en longueur par contre parce que Suisse Expo, c'est 4 jours. Alors est-ce que, bon, ce n'est pas non plus extrêmement long mais ça monte crescendo. Est-ce que pour l'animation on commence à fond tout de suite pour mettre tout de suite la barre assez haut ou est-ce qu'on se garde un peu sous le pied pour la grande soirée vendredi et surtout samedi soir peut-être ? Voilà, alors oui, il faut rester un peu sur les réserves. Il faut savoir que samedi soir ça se termine. Dimanche il faut démonter et lundi on a Agrovina à Martigny et ça repart. Et on enchaîne. Alors on sait que c'est une période assez calme pour les éleveurs le mois de janvier. Par contre pour vous, on continue quand on y va. Alors chez nous ça continue et en plus on n'est pas habitué à boire de la limonade. Heureusement pour nous, vous faites travailler les viticulteurs et les vignerons. C'est exactement, vous faites bien la paire en fait, c'est ça. Il faut, il faut, c'est important. Et c'est vrai que comme Eddy soulignait, la qualité des produits c'est très important. Et nous on peut dire qu'on doit être fiers de nos produits. On a un sol magnifique, on a une météo exceptionnelle en Valais, donc on doit être fiers de nos vins. Et bien il y a aussi une préparation, vous l'avez dit, c'est très important d'avoir une belle décoration qui rappelle le Valais, qui donne une envie de fête. Et c'est aussi le cas pour la préparation des vaches qui vont dans l'arène, qui vont dans le ring rentrer en compétition. On a donc suivi quelques éleveurs pour voir comment est-ce qu'eux préparent leurs vaches. Je vous propose de regarder ce reportage et nous on va se retrouver juste après ça. Ça marche. Il y a des années de travail, d'élevage, de suivi. C'est mon fils qui va la tenir, mais moi je suis déjà aussi un petit peu tendu. Il s'en est occupé, il l'a tendu, il l'a préparé. C'est à lui de la passer sur le ring. Est-ce que nous allons mettre au mercredi, ça, je fais, je bats, c'est à vous. On a un peu tous les mêmes méthodes. Et puis c'est juste qu'elle brille, ça nous fait juste plaisir. Et puis ça a de la gueule au ring, c'est tout. Il n'y a plus grand chose à faire. Après c'est la préparation qui s'est faite avant l'exposition. Là après c'est le juge qui fait son choix. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a surtout la traite. Et puis après la préparation, comme elle est tendue, si on arrive à faire que c'est une vache élégante. Il y a le lavage plusieurs fois pour que le poil il devienne réellement blanc. Il faut les laver beaucoup de fois. Et puis la tente, il y a 5-6 heures de boulot en tout cas. C'est de la beauté et elles aiment ça aussi. C'est une vache qui se présente bien, qui ne bouge pas beaucoup dans le ring. Et puis quand on a l'impression qu'elle est faite pour être là, c'est sûr que c'est une grosse importance. Elles savent, elles savent. Il y a des vaches qui adorent ça. Mon papa il avait une vache, on la lavait. Elle savait, ah, elle levait la tête, elle était toute contente. Non franchement, elles savent, elles savent. Il y a des vaches qui aiment ça. Et on ne peut pas leur enlever, quoi. Elles aiment se montrer. Elles ont ce qu'on appelle les jolies. Elles aiment dire, elles sont du chic et elles ont de l'élégance. Elles se tiennent bien, la tête est haute et tout. Donc, ouais, elles aiment ça. Elles ont autant de plaisir que nous. Elles ont envie d'y aller aussi. C'est un métier où les femmes sont présentes, plutôt derrière, mais on aime aussi être là et les présenter, les préparer et tout. Quand c'est une passion, c'est une passion ensemble, quoi. C'est tout ce qu'il y a à côté, l'amitié, les copains qui font aussi la beauté de l'exposition, ça c'est sûr. On a grandi là-dedans, on vit là-dedans, c'est notre quotidien, c'est vraiment là-dedans, quoi. L'émotion fait partie du show et de l'exposition. Les émotions, c'est clair, quand t'en as, que tout d'un coup t'as la championne ou même, c'est du plaisir. Puis on est tous ensemble, tous paysans, on se partage des trucs, c'est vraiment génial. C'est vraiment exceptionnel à vivre, franchement. On fait ça pour ça aussi. Voilà, alors très sympathique reportage. On a vu que c'est aussi important tout ce qu'il y a autour. On est d'accord avec cet Armaï, je connais malheureusement pas son nom, cet éleveur. Bel accent, l'accent valaisan aussi nous a fait très plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore pour les quelques jours qui restent ici à Suisse Expo ? Qu'on aura toujours plus de monde qui s'arrêtent, qui viennent voir. Pour moi, c'est aussi une découverte, tout ce côté élevage, tous ces gens, tous ces concours. C'est vraiment impressionnant pour moi qu'ils voyaient ça. Je vois des belles affiches, un beau design, c'est super. Alors on souhaite que les gens, mais après, merci pour cette publicité que nous avons et qu'ils s'arrêtent à notre stand, découvrir nos vins. Et pour vous, Edi, plein de raclettes ? Alors plein de raclettes, j'invite toute la population genoise à venir, à se rendre à la Suisse Expo, à Palle Expo, ici à Genève. Pour faire la rencontre avec ces paysans, avec tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la préparation de ces animaux magnifiques. Il y a toutes les professions que génère la vache, c'est quand même intéressant. Ici à Suisse Expo, vous pouvez rencontrer le monde de l'élevage, mais aussi l'industrie laitière, la viande, les machines, vétérinaires, la génétique, ce qui est intéressant aussi. On sait qu'il y a des Canadiens, des Hollandais qui sont là simplement parce qu'ils sont intéressés par la génétique. Hier soir, j'ai partagé un verre avec les juges canadiens, que je connais aussi parce que c'est toutes les années à peu près les mêmes. Alors c'est toujours intéressant d'échanger. Ils disent que c'est une exposition de grande valeur, d'un gros standing, c'est la troisième au monde après Toronto et Madison. Absolument. Alors c'est quand même pas rien. Ici à proximité de l'aéroport, ça peut drainer un public international et c'est ça qui est bien aussi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un itinéraire peut-être à conseiller aux visiteurs par quoi faudrait commencer et où est-ce qu'il faut terminer ? Alors terminer, c'est chez nous, ça c'est sûr, parce qu'après vous ne repartez plus, c'est le piège. C'est une certitude. Il y a un tapis rouge qui est déroulé, donc il faut suivre un petit peu ça. Il faut suivre le tapis rouge. Alors on va suivre le tapis rouge. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents ici sur notre plateau. Et on vous proposera encore d'autres plateaux comme celui-ci, d'autres reportages qui sont tous à voir ou à revoir sur la chaîne YouTube de Suisse Expo. Et on se retrouve très bientôt ici sur le plateau. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada